Générique Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Un événement très suivi au Maroc, le Salon international de l'agriculture de Meknes, une grande messe des professionnels du secteur. Le Siam a ouvert ses portes hier, le coup d'envoi a été donné par le prince Moulay Hassan. Le Salon est placé cette année sous le thème de l'agriculture et du système alimentaire. Un événement auquel prennent part plus de 1000 exposants et 50 pays. Cette année, l'exposition s'articule autour de neuf pôles thématiques et côté affluence. Un million de visiteurs sont attendus au programme signature de partenariat, mais aussi des conférences, table rande et expositions. Les événements du Siam attirent aussi bien les visiteurs que les professionnels du secteur. Pour les exposants marocains et étrangers, c'est l'occasion de présenter le meilleur de leurs productions. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Depuis deux jours, une délégation économique luxembourgeoise est présente au Maroc. Elle est composée de représentants de 48 entreprises, présidées par le Grand-Duc héritier et menées par le vice-premier ministre. Cette mission économique consiste à identifier les domaines de convergence entre le Maroc et le Luxembourg, afin d'établir des relations d'affaires. Un séminaire économique a été organisé ce mardi à Casablanca. 200 personnes y étaient présentes, parmi elles, le ministre de l'économie luxembourgeois. On l'écoute, il est au micro de Schafferfeis. Vous êtes en train de diversifier votre économie. Nous sommes en train de diversifier la nôtre pour devenir un peu moins dépendants du secteur financier. Et il se fait que nous nous dirigeons tous les deux dans la même direction, c'est-à-dire dans le numérique, l'économie numérique, mais également dans les écotechnologies et les biotechnologies. Donc on s'est dit, en analysant un peu la structure de l'économie marocaine, en analysant un peu ce que vous avez réussi ces dernières années, qu'il y aurait vraiment moyen de coopérer, de travailler ensemble. Et c'est donc dans cette idée que cette mission économique du Luxembourg vers le Maroc s'est faite, ou se fait actuellement. Et nous espérons pouvoir nouer vraiment beaucoup de contacts entre les entreprises luxembourgeoises et les entreprises marocaines. Et je sais qu'il y en a déjà qui fonctionnent très bien, où il y a des discussions très poussées déjà de coopération. Maroc, toujours dans quelques semaines, Casablanca aura Plaste Expo, le salon international du plastique. Il est prévu du 3 au 6 juin prochain. Une sixième édition qui connaîtra la participation de pas moins de 20 pays. Une cinquantaine de personnalités africaines y prendront part. C'est ce qu'on apprend en tout cas des organisateurs qui ont tenu ce mardi une conférence de presse pour présenter l'événement. Et en chiffre, le secteur représente près de 45 000 emplois directs et 300 000 indirects. Sa production s'élève à 550 kilotonnes pour un marché évalué à 12,5 milliards de dirhams. Ce qui fait de la plasturgie le deuxième secteur le plus important dans la transformation des industries chimiques du Maroc. Un autre événement à noter dans vos agendas, la rencontre du club des chefs d'entreprise Maroc-France. Elle est prévue le 28 mai prochain à Paris. Une rencontre organisée conjointement par la CGEM et le MEDEF. Un événement à caractère économique prononcé parmi les dossiers qui seront discutés. La compétitivité du partenariat marocco-français. Et avant de terminer, direction la Grande-Bretagne. À une semaine des élections législatives, les chiffres sur la croissance ont fait l'effet d'une douche froide au gouvernement britannique. Le PIB du Royaume-Uni n'a progressé que de 0,3% au premier trimestre contre 0,9% au trimestre précédent. C'est la plus faible croissance depuis 2012. Et tous les secteurs économiques marquent le pas. L'activité de l'industrie manufacturière est au recul. Même constat dans la construction. La croissance du secteur des services passe de 0,9% à 0,5%. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada